Cher ami, si tu fais partie de mes abonnés les plus assidus, tu te souviens sans doute de ma vidéo culte « Le pouvoir du mal alpha » où je t'avais vulgarisé ce concept de vulnérabilité en séduction. C'est un concept théorisé d'ailleurs par Mark Monson dans son livre best-seller « Models ». Alors, Mark Monson nous avait expliqué que les hommes qui ont du succès avec les femmes, les hommes qui savent séduire naturellement et honnêtement et communiquer naturellement et honnêtement leurs intentions ainsi que se connecter naturellement, créer une connexion émotionnelle avec les femmes naturellement, eh bien, ils étaient à l'aise avec le fait d'être vulnérables. Sauf que ce concept de vulnérabilité peut prêter à confusion parce que beaucoup d'hommes malheureusement l'interprètent de la mauvaise manière. Comme tout concept, on peut le diviser en deux champs d'action. Et je vais te présenter le premier champ d'action que les hommes malheureusement utilisent et qui n'est pas le bon. Et ensuite, je te partagerai le véritable sens de cette vulnérabilité et comment ça t'aide pour être honnête dans ta manière de communiquer avec les femmes et donc de séduire naturellement. Alors, la première façon de voir la vulnérabilité de la part des hommes, en fait, ce qu'ils comprennent par vulnérabilité, c'est tout simplement laisser aller leurs émotions et leurs sentiments avec les femmes. se libérer, commencer même à se plaindre, en fait, déballer tout et n'importe quoi, tuer tout le mystère avec les femmes, tuer tout le mystère autour de leurs personnes, dévoiler toute leur vie, dévoiler tous leurs sentiments, dévoiler toutes leurs émotions, se laisser aller à leurs émotions les plus féminines même, se laisser aller à se lamenter, se laisser aller à se faire piétiner piétiner juste pour montrer que voilà, on est humain et qu'on peut être vulnérable. Et ce n'est pas ça l'idée. Ça, ce n'est rien comprendre. Se justifier, se plaindre à outrance, ce n'est pas du tout séduisant. Et ce n'est pas ça être vulnérable. La véritable vulnérabilité, cher ami, celle dont nous parle Mark Monson dans son livre d'ailleurs, c'est de tout simplement être à l'aise avec le fait d'être rejeté, être à l'aise avec le fait de ne pas plaire, de déplaire, être à l'aise avec le fait que certaines de nos conversations ne vont pas aboutir ou certaines de nos blagues ne vont pas aboutir ou un trait de notre personnalité peut déplaire. Et c'est ça en fait, être vulnérable. C'est être capable d'exprimer pleinement notre masculinité et notre personnalité malgré notre imperfection, malgré nos défauts, malgré que certaines choses peuvent être mal perçues par les autres, malgré le fait qu'on peut faire, on peut dire une bêtise, malgré le fait qu'on n'est pas parfait tout simplement. Accepter notre imperfection. Mais malgré ça, mettre en avant notre personnalité, communiquer honnêtement avec les femmes, communiquer honnêtement ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, dire ce que l'on pense, ce que l'on pense véritablement, ce qu'on pense si une femme nous manque de respect, il faut le dire, il faut ne pas accepter ça. Il faut dire là, je mets une limite à son comportement, lui dire si ça ne va pas, taper du poing quand il le faut. C'est ça en fait, se montrer vulnérable, en fait, c'est tout simplement accepter d'être finalement, de ne pas plaire, d'être rejeté et ça fait partie du jeu. En fait, les hommes pensent naïvement que vulnérabilité, c'est de tout simplement se plaindre, se justifier à outrance, essayer de montrer leur valeur, essayer de prouver quelque chose. C'est ça en fait, la vulnérabilité de la part des hommes, c'est essayer de se plaindre, de se laisser aller, de dire que les choses ne vont pas bien. Alors qu'un homme, normalement, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de problème ou je ne sais quoi encore, ce n'est pas un mur. Mais en tout cas, il essaye d'être un mur. C'est ça la subtilité. On n'est pas parfait, mais on essaye de faire face, de faire front. C'est ça la différence. Et commencer à se plaindre, commencer à se lamenter sur son sort, ce n'est pas du tout masculin. Et ça, ce n'est pas de la vulnérabilité, encore une fois. La véritable vulnérabilité, c'est de montrer que tu es prêt à déplaire. C'est ça la vulnérabilité. C'est de rentrer sur le terrain et de montrer que tu es prêt à perdre. Tu es à l'aise avec le fait que tu peux ne pas plaire, tu peux déplaire, que tu es un personnage clivant. C'est ça la véritable vulnérabilité. C'est en fait, l'homme qui, malgré le fait qu'une femme puisse le rejeter, eh bien, il va aller parler à cet inconnu. Malgré le fait qu'elle puisse le rejeter, qu'elle puisse, je ne sais pas, ressentir qu'il puisse ressentir un sentiment d'humiliation sur le moment, qu'il puisse ressentir un sentiment pas du tout, disons-le, agréable sur le moment, mais il va le faire. Parce qu'il est à l'aise avec le fait, il est à l'aise avec son désir, avec ses intentions, et il est à l'aise avec le fait que ça puisse ne pas aboutir. Et ça ne va pas le tuer. C'est ça la vulnérabilité. C'est être à l'aise avec la défaite. Ça ne veut pas dire qu'on veut la défaite, ça veut dire que ça fait partie des règles du jeu. Elle est là, elle fait partie de l'équation. Ça veut dire que si je vais parler à une fille, je suis conscient que peut-être cette fille ne sera pas intéressée. Mais ça ne m'empêche pas d'aller de l'avant. C'est ça en fait la vulnérabilité. L'homme véritablement vulnérable, qui sait exprimer sa vulnérabilité, c'est l'homme qui va aller chercher ce qu'il veut, malgré le fait que ça puisse échouer. C'est l'homme qui n'est pas paralysé par la peur. Malgré le fait que la peur soit là, il n'est pas paralysé, il va de l'avant. Malgré la peur qui est viscérale finalement, malgré la peur qui lui déchire les entrailles, il est là, il avance. Il avance, même dans la souffrance il avance. Mais il n'a pas peur de perdre, d'échouer, de tomber et de se relever. C'est ça la différence. La vulnérabilité ce n'est pas commencer à se plaindre, se lamenter, se lamenter sur son sort, se justifier à outrance devant les femmes, leur dire comme quoi, essayer de leur prouver que tu es un homme fidèle, essayer de leur prouver que tu es un homme, tu n'es pas un charreau, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Ça ce n'est pas de la vulnérabilité. La vulnérabilité encore une fois, c'est d'accepter le sentiment, ou d'accepter en tout cas le fait que les gens ne nous prendront pas pour ce qu'on est, les gens peuvent nous percevoir de la mauvaise manière, les gens peuvent avoir une mauvaise image de nous, mais ce n'est pas grave, je vais aller chercher ce que je veux. Cette femme, peut-être qu'elle va me rejeter, mais si j'ai envie d'aller la voir, si j'ai envie d'aller lui parler, rien ne va m'en empêcher. J'ai envie de le faire, je le fais. C'est ça en fait être à l'aise avec sa vulnérabilité. Et c'est ça qui est séduisant. C'est qu'une femme le voit. C'est un homme confiant, un homme confiant, c'est quelqu'un qui y va, mais il est à l'aise avec le fait que ça ne puisse pas aboutir et ça ne va pas le tuer parce qu'il est confiant dans sa manière de séduire. Il est confiant puisqu'il se dit que de toute façon, s'il ne plaît pas à celle-ci, il plaira à une autre. Il n'a pas peur de déplaire parce que de toute façon, il connaît sa valeur, il sait qu'il peut plaire à plein d'autres et qu'en fait, le rejet n'est qu'une manière pour une femme de montrer son incompatibilité. Le rejet n'est qu'une façon de gagner du temps pour lui, comme je te l'explique souvent, parce que le rejet, ça te permet d'éliminer les femmes désintéressées pour te rapprocher encore plus de femmes intéressées. C'est ça l'idée. Donc, cher ami, peut-être qu'aujourd'hui, tu es tombé dans ce piège. Tu as mal interprété ce concept de vulnérabilité ou en tout cas, tu as été peut-être mal conseillé par certaines amies-filles, par exemple, qui sont de très mauvaises conseillères lorsqu'il s'agit de conseiller à un homme et de lui donner des conseils sur comment séduire d'autres femmes. Elles t'ont dit de te laisser aller, de montrer tes sentiments, de montrer toutes tes émotions. Donc, bien évidemment, cher ami, je suis premier à te dire qu'il faut que tu saches exprimer tes intentions de manière honnête. Il faut que tu puisses communiquer avec les femmes de manière honnête. C'est important. Mais honnête, ça ne veut pas dire déballer tout ce qu'on a. Ça ne veut pas dire se lamenter. Ça ne veut pas dire se plaindre. Ça ne veut pas dire, en fait, essayer d'exprimer toutes les émotions qu'on ressent sur le moment. Essayer d'être tout le temps dans l'émotionnel. Essayer d'être tout le temps dans l'expression émotionnelle. Ce n'est pas ça la vulnérabilité. Ce n'est pas ça, en fait, exprimer honnêtement ses intentions. Tu peux exprimer honnêtement tes intentions juste par ta manière d'être avec cette femme. En étant confiant, en l'abordant, en l'invitant au premier rendez-vous. Tout ça montre tes intentions. Un gars qui invite une femme au premier rendez-vous, les femmes ne sont pas dupes. Elles savent que, voilà, elles connaissent tes intentions. Un gars qui va lui parler, qui l'aborde, qui fait toutes ses actions. En fait, toutes ses actions montrent tes intentions. Tu n'as pas besoin d'exprimer tout ça émotionnellement ou de l'exprimer par le biais de mots. Alors que le simple fait de faire ces actions-là montre quelles sont tes intentions. Juste le fait de savoir gérer l'attention sexuelle, de savoir la regarder dans les yeux quand il le faut, de savoir créer des contacts visuels, de savoir sortir ce petit sourire au coin des lèvres tout en gardant ce contact visuel lors d'un rendez-vous, par exemple, l'embrasser à la fin du rendez-vous. Tout ça, eh bien, ça montre tes intentions clairement. Il n'y a pas plus clair que ça. Et tu n'as pas besoin non plus, encore une fois, d'exprimer ça émotionnellement. Le terrain émotionnel, effet, n'est pas très masculin, on va dire. Pour résumer, je dirais que la vulnérabilité, c'est le fait d'être capable de te mettre dans des situations critiques, dans des situations où la défaite te guette, mais ta confiance en toi et ton audace te poussent à affronter ces risques. Et en fait, ton envie, ton désir d'accomplir quelque chose, de séduire une fille, de réaliser un projet, te poussent à te mettre dans des situations, encore une fois, qui sont risquées, mais à être à l'aise avec ça. À être à l'aise avec le fait que tu puisses échouer, mais malgré ça, ne pas abandonner. Parce que tu ne veux pas abandonner ton projet, tu ne veux pas abandonner ce qui te... Tu n'as pas envie de te déshonorer. Quand tu veux quelque chose, tu y vas. Quitte à perdre, mais tu y vas. Tu ne perds pas, en fait, tu n'es pas paralysé par la peur comme 95% des hommes. Et je trouve que c'est la meilleure définition possible de ce concept de vulnérabilité. Alors sur ce, cher ami, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Sous-titrage ST' 501